Salut les barbares, ici Sergent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour la deuxième partie de la récap sur la finale du tournoi interclans organisée par la French Family Federation en partenariat avec la WGF et Imagine Gaming. Donc cette finale, vous vous en souvenez, vous avez vu la première partie de la récap, c'était Warzone 68 contre Mark Lor. On a parlé des TH11, des TH10 et là aujourd'hui nous allons voir ce que les TH9 ont fait. Comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, ça a été juste un niveau d'attaque impressionnant, d'audace, de rigueur, de travail et d'analyse. Tout d'abord donc, toutes mes excuses aux joueurs dont je n'ai pas pu montrer les attaques. J'ai choisi en fait quelques petites attaques bien précises à vous montrer. La méta actuelle en fait fait qu'on peut perf n'importe quel village en mobile, ce qu'on appelle un Lavaloon, un mobile en fait. Vous l'avez vu déjà plusieurs fois, je l'ai présenté aussi dans les vidéos de John, c'est la méta actuelle. Mais justement, parce que la méta actuelle, c'est le perf en Lavaloon, la construction des villages suit aussi cette méta. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que comme on fait beaucoup plus de villages qui sont censés être anti-aériens, du coup, on peut se permettre d'autres types d'attaques et on revient en fait à des compositions hybrides beaucoup plus audacieuses. Voilà, c'est ça le truc. Donc là, on va voir toute une série d'attaques TH9, des perfects, qui sont pour la plupart en fait des OS, des one-shot, c'est-à-dire qui ont été perfects dès la première attaque. Si vous avez suivi le live de John le soir du début de la GDC, en fait, tous les TH9 ont attaqué dès le début de la guerre et grosso modo, la partie TH9 était pliée en, on va dire, deux heures. Au bout de deux heures, il n'y avait plus grand chose à faire. Il y a eu des choses incroyables. On a vu un paquet de belles attaques et voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec cette attaque. C'est celle de Scrunchie. C'est la première attaque de Scrunchie. Elle est très jolie sur Eternity. Donc au niveau de la compo, on va retrouver donc un gohog avec des loons et vous allez voir donc comment est-ce que Scrunchie va déployer, dérouler en fait toute son attaque. Alors, un autre petit truc, c'est qu'il y a quelques vidéos en fait qui lagent. Je peux vous l'expliquer très simplement. C'est que j'ai enregistré en fait les attaques le lendemain de la finale et j'étais dans le train. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques petits lags, mais ça ne va pas nous empêcher de décortiquer toutes ces attaques. Ne vous en faites pas. Alors là, vous avez vu un magnifique travail de clean avec les sorciers que Scrunchie a lancé juste derrière les golems pour tonquer tout ce petit monde là. Maintenant que le seau est posé et que la majorité de son commando, donc les golems avec le roi, la reine, sont entrés dans le village qu'il a perforé avec une série de sort de tremblements. Quelques hogs sur les côtés donc qui vont venir faire en fait de la finition de bâtiment défensif et dont les anti-aériennes. Regardez, maintenant qu'il n'y a plus d'anti-aériennes et que la dernière est sur le point de tomber, on va avoir un finish au ballon. Et ça, ça, si c'est pas de l'analyse, c'est juste magnifique. Sur le live, on n'y croyait pas trop, on n'avait pas trop capté ce qu'il voulait faire. Mais là maintenant, en revoyant l'attaque, c'est juste limpide comme de l'eau. Au niveau du timing, on est peut-être un peu juste, mais pas tant que ça. Et Scrunch a fini avec un bon paquet de Loons qui restait. Très, très belle attaque. Bravo à toi, Scrunch. Maintenant, on va regarder l'attaque de Joris. Donc, encore une fois, pour rappel, toutes ces attaques, la plupart en fait de ces attaques ont été faites en OS et dans les deux premières heures de la GDC, on va dire. Alors, ici, on va avoir une compo assez classique. Il y a quand même une ou deux attaques aériennes que je vais vous montrer et on va voir à chaque fois, il y a peut-être quelques petits détails en fait qui sont assez intéressants. Ici, ce que j'aimais beaucoup en fait, c'était l'angle d'attaque avec, donc vous voyez, la reine qui a commencé vraiment sur la pente sud du village et qui va remonter avec tout le reste du commando en fait et avec le seau qui va aller chercher vraiment donc la reine adverse, le CDC qui a été provoqué et qui va même tenter de prendre l'Ark X. Elle souffre à cause donc du canon qui est aussi à côté, mais l'Ark X, il ne lui reste plus grand chose comme vie. Et là, au moment où Joris envoie son Lavaloon, regardez le champ de Tesla qui a apparu. Et ça, c'était une surprise. Je me souviens encore de cette attaque, on l'avait commenté en live. Mais très bonne réaction de Joris qui, grâce au speed qu'il a posé, le haste en fait, a permis au ballon d'avancer très très vite et de se débarrasser très facilement du coup des Tesla. Là, maintenant, on est déjà à 70% de destruction du village et regardez la masse de ballons qui restent pour le clean. C'est fantastique. Les mollusques ont popé bien comme il faut. Ça permet d'avoir du clean et d'aller plus vite. Grâce, bien sûr, aussi à quelques petits servis sur l'hôtel de ville en dessous. Allez, on va passer maintenant à une attaque marclorienne. C'est Az qui nous fait donc une compo qui a l'air assez proche de celle de Scrunch. Le but, ça va donc être un go-hug en fait avec un finish au ballon. Regardez la largeur en fait de l'angle d'attaque pour le commando en fait d'Az et la masse de sorciers qui vont aider vraiment à déblayer tout ce chemin pour que le roi, la reine prenne directement le seau. Avec deux petits ballons qui sont envoyés avec un speed et qui vont se débarrasser d'une TDS et d'un petit canon. Le CDC bouliste est envoyé également et il va faire du mal au centre du village. Un deuxième seau a été posé que les golems vont s'empresser de prendre. Il y a des hugs qui sont déployés donc dans le sens anti-horaire, counterclockwise. Les dernières anti-aériennes sont en train de tomber. Il y a un champ de Tesla qui est apparu. Des loons ont déjà été envoyés. Et là, ça va être juste piece of cake pour le reste des troupes. Regardez-moi le nombre de cochons qui restent. Magnifique ! C'est une très très belle attaque de Aze. Bravo à toi ! L'attaque qui suit, c'est Alex qui l'a faite avec une compo qu'on appelle chez Warzone en rigolant la compo magique. Vous avez entendu parler partout d'une fameuse compo qu'on appelle le Gobitch, c'est-à-dire golem bouliste et sorcière sur les TH11. Là, c'est une adaptation pour les TH9. Grosso modo, le but, ça va être d'envoyer au milieu du village un commando avec roi, reine, cdc, bouliste et de faire tourner des sorcières sur le tour du village avec deux guérisseuses par groupe. Donc, vous voyez, là déjà, les sorcières ont commencé à faire beaucoup de clean et donc le, je crois bien qu'il y a un golem, peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des, comment ça s'appelle, si, si, il y avait un petit golemite. Donc, il y avait bien un golem, un cdc bouliste, roi, reine d'Alex qui, avec deux seaux, qui ouvre le village pratiquement dans son entièreté. Regardez, maintenant, on est à 60% de destruction. Les sorcières sont encore en pleine forme, soutenues par les guérisseuses. Et donc, le village est en train de se faire une épilation totale. C'est assez impressionnant. Alors, je l'ai faite aussi, cette compo, et j'aime beaucoup. Il faut juste trouver le bon angle d'attaque pour que, en fait, les seaux que vous posiez ouvrent vraiment le plus possible le village. Donc, là, à ce moment-là de l'attaque, on peut se dire que ça va être extrêmement juste et qu'on est en train de partir sur un fail. Mais, regardez la force des sorcières. Celles-ci, elles sont de level 2 chez Alex. Les miennes sont de level 1. Et regardez, elles vont y arriver à se débarrasser de la dernière TDA, des Tesla et de l'hôtel de ville, bien sûr. Ce qui nous fait un très joli tristar. Bravo, Alex. Allez, l'attaque de Lord, maintenant. Alors, l'attaque de Lord, c'est un petit bijou en termes de rattrapage et d'adaptation. Donc, vous allez voir qu'on est revenu en plus pendant les différents lives une ou deux fois. Cette attaque-là, en fait, ne s'est pas du tout déroulée comme il l'avait prévu. Alors, un petit bébé drague pour déblayer le chemin et pour pousser la reine vers le sud. Et vous allez voir que, bah non, la reine va remonter, en fait. Parce que le bébé drague a été pris par les anti-aériennes. Du coup, la reine remonte. Ce n'était absolument pas prévu. Lord va donc poser un sorcier pour essayer de ramener la reine sur le droit chemin. Mais une tesla qui apparaît. Donc, la reine va continuer son chemin. En emmenant avec elle ses guéris qui vont souffrir de l'anti-aérienne. Et la reine elle-même qui va souffrir de la tesla. On est en train de se dire que c'est parti pour un énorme fail. Pas le choix. Lord va s'adapter. Et un saut pour essayer de pousser la reine à l'intérieur et au moins prendre une deuxième anti-aérienne. Et c'est ce qu'elle va faire. Des petits sorciers en haut qui sont posés pour continuer le déblayage. Et la reine, grâce à son pouvoir, va même réussir à prendre une Arch-X. Une tesla complètement au nord du village. Une TDS, c'est magnifique. Le roi accompagne en fait le chemin de la reine. Et va déblayer la partie de midi à 3h du village. Les poisons qui sont posés de façon à ralentir tout de suite le CDC adverse. Et là, le Lavaloon est lancé. Il reste environ la moitié du village à faire. Mais on va dire que c'est la bonne partie du village. Le rage, très très bien posé. Parce qu'il y a une soufflette qui risque de poser problème. Mais la soufflette en même temps, du coup, a poussé les ballons en plus dans le bon sens. Et c'est juste fantastique. Donc voilà. Ce n'était pas du tout l'attaque que Lord voulait faire. Mais elle est magnifique. La flexibilité dont il a fait preuve est juste incroyable. Bravo à toi Lord. Belle attaque. Alors, cette attaque, cette du 51, c'est notre petit Polo dessus. Et Polo va nous faire un petit go-hog. Enfin, un go-hog en fait. Très, très joli. Donc vous voyez la masse de sorciers pour déblayer au plus vite derrière les golems qui tankent. Le saut, posé au bon moment. De façon à ce que l'ébouliste, le roi et la reine le prennent tout de suite. Un rage maintenant pour redonner du peps à tout le monde après avoir pris un soin. Là, on va dire que pratiquement tout le centre du village est détruit. Les hogs commencent à être déployés. Il y a deux ballons qui sont lancés sur une Tesla. Et qui vont pouvoir prendre même un mortier. Ça, c'est parfait. Et voilà, le reste des hogs arrivent du sud du village. Et ils vont encercler le reste des bâtiments défensifs. Il restait une TDS et une TDA. Encore quelques petits sorciers pour faire le clean. Et là, l'attaque est faite. Très, très belle exécution. Bravo à toi, Polo. Après Polo, c'est Sushi qui s'y colle. Alors, cette attaque de Sushi, elle est bien jolie aussi. John s'était un peu moqué de cette combo parce qu'il y avait un tout petit peu de tout. Du géant, du gobelin, du ballon, du go-hog. Et vous allez voir, chaque troupe a son utilité. Trois golems avec un cortège de sorciers. La reine qui, après avoir déblayé, va prendre le seau, tanquer par des golems. Elle va pouvoir s'attaquer au CDC adverse qui est poisonné. Les boulistes et le roi entrent en scène. Les sorciers sont toujours actifs. Ils continuent à déblayer au nord du village. Regardez-moi le centre, comme il est déjà détruit à moitié. Les boulistes sont encore là. Ils continuent. Et il y a des ballons qui sont envoyés pour faire le finish sur quelques petites défenses. Et qui, maintenant, vont servir à clean. Est-ce que vous voyez la masse de troupes qui restent à Sushi ? Impressionnant ! Belle attaque, Sushi ! Bravo à toi ! Alors, maintenant, c'est Sushi, qui attaque, avec un petit corps des familles, qui commence avec un petit AQH. La reine, guidée par des petits sorciers, va prendre un chemin dans le but d'attraper le plus de bâtiments défensifs possible et éviter trop de dégâts au cochon. Regardez comme les casse-briques ont une vie juste facile, tanquée par les golems, qui avaient loqué, donc, je ne sais plus quel bâtiment. Bref, le CDC adverse est sorti. Il est poisonné. Il y a un rage qui redonne des vitamines à tout le monde. Le seau qui ouvre le centre du village. Ouh là 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 ! Les boulistes pètent la forme. La reine est toujours avec, s'est guéri. Tout le monde s'en sort à merveille. 50% du village déjà rasé. Et là, les hogs arrivent. De toute part du village, encercle le reste des défenses. Un soin, les attend, là où il y a tout le champ de tesla. Et là, regardez-moi ça. Et voilà. Il n'y a plus rien. Là, c'est juste du clean. Magnifique attaque. Bravo à toi, Sosie. Une autre attaque de Scrunch. Dans le même esprit que sa première attaque. Donc, c'est-à-dire une P1 avec des golems qui tankent des sorciers. Tout ce commando va réussir à entrer grâce à une brèche ouverte par des cases briques et un seau. Le roi, la reine, c'est des céboulistes qui arrivent et qui vont pouvoir descendre cette concentration des 4 défenses anti-aériennes. Voilà, c'est fait. Tout le monde continue à se diriger vers le centre du village en déblayant toutes les défenses qui sont sur le côté de ce village qui a l'air assez symétrique. Le chemin continue. Il y a des hugs qui soutiennent la progression du commando. Et maintenant, les ballons qui encerclent le reste, en fait le dernier carré central, le compartiment du roi. Les deux golems de Scrunchy sont encore en vie et entier. Les tout premiers ballons sont venus à bout, en fait, de la Tesla et de la TDA. Et maintenant, ils font le ménage. Magnifique attaque. Pareil, une très bonne analyse et une belle exécution. Joli, hein ? Et hop ! Une deuxième attaque de Polo. Sur Chichi Battlecraft. À qui je fais un énorme bisou au passage. Alors, on a un golem. Des valkyies qui arrivent. C'est des séboulistes. Tout le monde se retrouve pour prendre le saut. Hop, hop, hop ! C'est des séboulistes. Provoqué. Poison posé. Roi tué. Reine morte. 50% du village déjà détruit, 14 hogs qui attendent d'être déployés, un ballon sur le mortier super astucieux et là les hogs en double fingers, allez triple fingers pour juste quelques TDA restantes et un petit canon qui ne va pas faire long feu et voilà la reine est encore full life même pas vraiment besoin d'activer sa capa il y a encore même une valkyrie de vivante et c'est un perf, bravo polo très belle attaque alors l'attaque suivante c'est Nat Rome qui a attaqué il va commencer avec une AQH desservie sur le sud du village pour commencer le déplayage la reine avec sa guérie va tuer le roi adverse voilà ça c'est fait maintenant elle va continuer son chemin et elle va chercher la reine qu'on va ralentir avec un poison le cdc adverse est provoqué, c'est un molos donc la reine va s'attaquer au molos le poison qui est très très bien anticipé pour les puppies ça va très vite et là le roi arrive sur le mortier maintenant que les bâtiments ont été clinés par les servis un deuxième géant arrive enfin le géant arrive plutôt pareil pour loquer le mortier loquer le reste de la TDA et du canon des casse-briques ont ouvert un compartiment la reine qui a continué son chemin arrive dans le centre du village et là regardez le full hog qui arrive alors qu'il ne reste que 40% du village à détruire un soin qui les attend le rage à point nommé tout de suite après il y a un son et là c'est fait c'est un perfect bravo à toi belle attaque allez la dernière attaque TH9 que je voulais vous montrer c'est celle de Gael Bro sur Lord et cette attaque on l'a vu plusieurs fois sur les différents lives c'est une attaque au dragon c'est pas un full drag mais voilà très jolie exécution alors au nord des sorciers qui ont détruit un mortier à 9h on a un géant qui en s'attaquant au canon a sorti le CDC le CDC adverse bébé drag et valky le poison pour les affaiblir et les ralentir et la reine avec ses guéris qui va s'en débarrasser facilement donc la reine pendant ce temps là a pris une anti-aérienne elle s'attaque à une Tesla maintenant un rage pour lui redonner du peps à elle et à ses guéris elle va continuer son chemin elle va aller chercher une deuxième anti-aérienne pendant ce temps là au sud du village on a un commando avec CDC bouliste et le roi qui arrivent et ils vont aller chercher cette petite anti-aérienne complètement au sud du village à 6h c'est magnifique les dragons sont balancés en troupe sur le flanc de 9h à midi à l'opposé de la dernière anti-aérienne qui reste et qui va être prise de justesse par la reine mais c'est magnifique donc là les dragons clairement ils n'ont plus rien à craindre plus rien est-ce que vous avez vu la puissance du bestio wow voilà très très belle attaque de GL bro donc ce soir vous avez vu un paquet d'attaques de TH9 j'avoue il y en avait un peu plus de warzone il n'empêche que toute celle de marclore de toute façon était jolie toute celle de warzone aussi était juste magnifique j'en ai choisi que quelques-unes à vous montrer et voilà donc encore bravo à marclore pour avoir gagné ce tournoi interclan de la FFF un énorme bravo à l'équipe tournoi de warzone un gros merci donc à la French Family Federation pour avoir organisé le tournoi en partenariat avec la WGF et Imagine Gaming que dire d'autre la pression n'est pas encore tout à fait retombée pour moi parce que c'est vrai que le fait de revoir en fait tous ces gameplay ça fait voilà ça remonte un tout petit peu alors pas d'émotion mais bon voilà ces moments d'excitation et tout qu'on a vécu c'était vraiment impressionnant donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette petite récap je vous invite à aller voir donc sur la chaîne de Hanto quelques petites attaques pardon du clan Warzone et si vous voulez nous joindre n'hésitez pas on est sur plein de réseaux sociaux que dire d'autre quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une autre War Recap de Warzone j'en ai deux en cours de préparation je vous en dis pas plus mais elles vont être très intéressantes allez en attendant enjoy